C'est une fondation d'abord historique, puisqu'elle a 34 ans d'existence. C'est une des premières fondations d'entreprise qui a été créée en France. Donc une fédélité à des engagements et des engagements pour l'intérêt général, puisque le mécénat c'est la défense de l'intérêt général. Après ça prend des formes différentes et ça prend notamment des formes de soutien dans différents domaines, donc la création, les arts, la culture, la solidarité et l'éducation et puis notre troisième venée qui est la recherche dans le domaine du changement climatique et de la biodiversité. Voilà nos trois grands axes de soutien. Et puis c'est l'idée qu'une entreprise ne vit pas dans un vase clos, elle a évidemment des parties prenantes qui sont ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires. Et le mécénat qui existe chez nous depuis très longtemps à travers la fondation, je pense que c'est un peu le bras armé de cet engagement sociétal. Et aujourd'hui les entreprises, et BNP Paribas n'y échappe pas, sont de plus en plus engagées aussi pour participer très certainement au développement d'un monde un peu plus durable, avec une croissance mieux partagée, on va dire ça comme ça. Le cœur de notre mécénat en spectacle vivant, c'est d'accompagner les artistes et les compagnies sur leur travail de création. C'est un accompagnement sur le long terme, c'est-à-dire que ce n'est pas une aide au projet, mais c'est vraiment une aide au déploiement de l'artiste, au travail de recherche et de création artistique. Nous on intervient en contribuant à créer les conditions de la recherche et de la création. Et donc on accompagne les projets de cette manière-là. Il arrive, mais c'est plus l'exception, qu'on soit à l'initiative de projets, comme on a imaginé le danse à ton, qui est un moment de rencontre entre des chorégraphes et des artistes et créateurs du monde du numérique. Et dans ces cas-là, on le fait toujours avec d'autres. On se positionne plutôt en rassembleurs de partenaires qui ont eux-mêmes des compétences, des réseaux, en médiateurs, entre des artistes, des lieux et des mondes différents. On a co-organisé avec le Festival Montpellier Danse une table ronde sur les résidences. L'idée, c'est d'avoir un moment d'échange libre entre des acteurs du champ, des lieux et des artistes et des journalistes. Le plus significatif, c'est vraiment l'accompagnement aux compagnies et aux artistes chorégraphes, artistes de cirque et de danse contemporaine pour le spectacle vivant. C'est un accompagnement financier pluriannuel. Vraiment, notre marque de fabrique, c'est le long terme. On accompagne souvent les artistes sur 9 ans. Ce qui nous permet aussi de faire un mécénat sur mesure. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins de l'artiste et de sa compagnie, on va pouvoir moduler notre soutien financier. Et aussi notre accompagnement, parce que ça va au-delà du soutien financier, on disait que c'est de la mise en réseau, c'est du conseil, c'est de l'écoute. Et à côté de ça, on accompagne quelques lieux, comme le Festival Montpellier Danse, sur le territoire, pour incarner le mécénat artistique. La politique de la Fondation, ça a été, et depuis longtemps, toujours pour rester au plus près de la création, de soutenir les résidences, les programmes de résidence des lieux. C'est vraiment des rencontres qu'on fait. On va voir des choses, beaucoup. On s'appuie sur ce réseau, nos alliés, nos partenaires, qui nous conseillent des artistes à voir, qui font du repérage. Nous, on en fait un peu, mais en fait, c'est beaucoup le repérage que font nos partenaires. Parfois, c'est des artistes eux-mêmes qui ont... Amaladianor, Amaladianor était un danseur d'Emmanuel Gatte. Emmanuel Gatte nous a dit, regarde Amaladianor, allez voir, c'est intéressant, par exemple. Voilà, et après, c'est une rencontre, vraiment. C'est une rencontre entre personnes. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de comité d'experts. Il n'y a pas d'appel à projet. C'est un travail de veille, mais qui est propre, et en particulier pour Marjorie, qui s'occupe en effet du spectacle à 10 ans. C'est exactement la même chose du côté de la musique. On soutient deux grands axes, c'est donc danse, cirque contemporain et musique de jazz. On soutient le Festival Montpellier Dance depuis 2012. Moi, ma perception, c'est que Jean-Paul Montanari, Gisèle Despoutchot et son équipe, ce sont des personnes qui sont vraiment très engagées auprès des artistes. Alors, ils ont mis en place ce programme de résidence, c'en est le signe. Mais vraiment, ils sont dans un travail d'accompagnement, de confiance, et ils revendiquent les artistes qui progrèvent, et ils revendiquent aussi leurs lignes. Et ça, voilà, cette affirmation personnelle, et c'est courageux aussi de faire ça. Et voilà, c'est une dimension à laquelle je suis particulièrement sensible. On a une qualité de dialogue et de relation absolument formidable. Et on est évidemment tout sauf un sponsor, on est un mécène. Et quand on est un mécène, on attend de l'échange et de la relation. Et donc, une qualité de relation avec son partenaire, qu'il s'agisse d'un artiste ou qu'il s'agisse d'une équipe, en effet, comme celle de Montpellier Dance. Et il y a vraiment cette qualité de dialogue. Et puis, il y a des affinités aussi entre nous. Et on est très fiers aussi pour des artistes qu'on a soutenus, comme Emmanuel Gatte, qui est un artiste très soutenu aussi par Montpellier Dance. Et les deux choses se sont faites l'une et l'autre. Notre soutien, comme celui de Montpellier Dance, cette fidélité se sont faites au départ sans qu'on se connaisse, on va dire des choses comme ça. Nous soutenons également la Fabrique Chaillot, donc le Chaillot Théâtre National de la Danse pour sa fabrique, son travail d'accueil en résidence d'artistes, la Maison de la Danse de Lyon, pour le Pôle Européen de Création, le CND et l'Opéra de Paris. Absolument, sur l'aspect ballet. Et sur, alors, ce n'est pas de la danse, c'est du cirque, mais un de nos partenariats les plus récents, c'est la Biennale Internationale des Arts du Cirque à Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada